... ... ... ... ... ... texte d'orientation de notre saison 2017-2018. Et il y avait joint à ce texte également le programme du premier trimestre, avec cinq rencontres. On en a déjà une l'autre jour sur le problème du code de travail, un autre code du travail peut-il exister, avec Florence Debord et Olivier Maillard. Cette rencontre, comme celle d'aujourd'hui, comme toutes les rencontres, sont filmées. On a une chaîne YouTube, chacun maintenant, et sur cette chaîne YouTube se trouvent les vidéos de nos rencontres. Mais il y a aussi le lien de cette vidéo sur notre site internet. Donc c'est facile à trouver. Rencontre-atelier.fr. Et là, vous avez donc le compte-rendu de chacune des rencontres sous la forme de cette vidéo. Vous verrez donc qu'il y a notamment la rencontre de l'autre jour qui est déjà mise en ligne. Celle-là sera mise en ligne dans deux jours, le temps de la montée est envoyée à YouTube. Donc je vous demande de vous reporter sur le site rencontre-atelier.fr pour avoir le lien, pour regarder la vidéo. Donc je vous demande aussi de fréquenter un peu ce site, donc rencontre-atelier, parce qu'il peut y avoir aussi des informations, en plus de celles qu'on peut vous envoyer sous forme des invitations qui sont envoyées à chacune des rencontres. Alors, pour ce trimestre, donc je vous parlais de la première rencontre qui a eu lieu, donc le 12 septembre, donc aujourd'hui, le 26 octobre et le 16 novembre, ça forme un tout. Il y a un tout là qui est donc, et on a aujourd'hui la première partie de ce tout. Aujourd'hui, c'est donc le thème, c'est « La dernière séquence électorale a-t-elle posé l'échec des stratégies et des pratiques des partis politiques anticapitalistes ? » Le 26 octobre, ce sera « Quel rôle peuvent avoir les mouvements citoyens pour œuvrer au changement de société ? » Donc avec cette fois-ci Benoît Boris, qui est déjà venu. Et le 16 novembre, « Quelle organisation politique pour que la communauté humaine ait le premier rôle ? » Et il y aura à cette troisième rencontre, donc sur ce thème des partis politiques et quel mouvement politique il faut pour la communauté humaine, avec Benoît Boris qui revient, Pierre Zarka qui revient et Olivier Maillan qui revient, il était là à propos du Code du Trois. Voilà. Il y aura enfin une cinquième rencontre pour le trimestre qui est le vendredi 8 décembre qui s'appelle « Oeuvriers de tout le pays, unissons-nous ». Ce n'est pas une erreur, c'est le thème du manifeste des œuvriers qui a été réalisé aux éditions Actes Sud par Roland Gory, psychanalyste qui avait été l'initiateur du mouvement d'appel des appels, Bernard Lubat qui est un artiste, un musicien de jazz, et Charles Sylvestre qui est déjà venu aussi à Molusson, qui est journaliste et qui est secrétaire des amis du journal « L'Humanité ». Voilà donc l'ensemble du programme et avec le triumvirat, on va dire comme ça, sur ce thème des partis politiques. Donc aujourd'hui, c'est Pierre Zarka qui est présent. Il est déjà venu, donc je vais le présenter assez rapidement. La Montagne nous a fait de qu'ils entrefiler en disant qu'il était ancien directeur de l'Humanité, ce qui est vrai. Et qu'il est aussi animateur d'un mouvement qui s'appelle l'HOMOS, l'Observatoire des mouvements de la société, voilà. Et qui est aussi, ça me permettra de parler d'autre chose, qui est aussi un partenaire de l'atelier. Alors la liste des partenaires, vous l'avez là-bas sur la porte, on avait mis un autre ici, qui n'est pas tenu. Avec le journal « L'Humanité », je ne sais pas si on a des journaux aujourd'hui, on n'a pas arrivé. Et puis en plus, il y a des grèves. Il y a des grèves. Le journal « L'Humanité », les revues « Cerise », qui est donc la revue des communistes unitaires, qui appartient à Pierre, Politis, Regards, et donc l'association HOMOS, je vous en ai parlé, Expasse Marx, et il y a aussi, qui est partenaire de l'atelier, Réseau Salariens. Voilà, donc je vais passer tout de suite la parole à Pierre pour introduire le thème du débat. Merci. Je partirai d'un thème qui est à venir, mais juste pour l'énoncer, quand vous dites comment la communauté humaine peut devenir, peut avoir la maîtrise de la transformation de la société. C'est visiblement, puisque je suis aux travaux, un peu un thème récurrent, une idée récurrente dans vos travaux. Et je voudrais commencer à évoquer la pertinence de cette question, c'est-à-dire que ce n'est pas une vue de l'esprit de poser les questions dans ces termes, parce que tout dans la société est en train, au fond, de pousser à ça. Je vais aller le plus vite possible, mais si vous prenez, par exemple, de grandes transformations dans le travail, et notamment quand on lit la littérature managériale, ou si vous avez un entretien d'embauche dans une entreprise, l'entretien d'embauche portera très peu sur la technicité, parce que ou vous avez la qualification requise avec un diplôme et vous avez l'entretien ou vous ne l'avez pas et vous n'avez pas l'entretien. Mais ça portera plutôt sur ce que le patronat appelle aussi élégalement l'employabilité, les compétences, c'est-à-dire toute une série de caractéristiques qui font appel au très fond de la personnalité. Et c'est bien la contradiction sur laquelle je reviendrai, à laquelle est confronté le capital, c'est au fond de faire appel au très fond de la personnalité pour faire travailler, mais pas pour réglamer son dû. Là, il y a un problème. Je vais prendre déjà un début de basculement dans le mouvement populaire, c'est le rôle de l'Assemblée Générale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais par exemple, la première fois, je ne parle pas de 68, mais la première fois que l'Assemblée Générale a fait irruption dans un mouvement social, c'est en 86, lors d'un mouvement des infirmières. Et il y a eu un peu une espèce de désamour, si je puis dire, entre les organisations syndicales et la coordination qui se vivait en concurrence. Et puis quand on regarde au fil du temps, non seulement ça ne se vit plus en concurrence, mais ça se vit en complémentarité. Et aujourd'hui, il y a peu de grands mouvements sans qu'il y ait des Assemblées Générales, c'est-à-dire sans que les individus concernés soient impliqués. J'arrêterai là, mais je vais utiliser une image un peu d'épinal. Il y a 40 ans, l'image d'épinal du mouvement social, c'était le leader syndical qui montait sur son établi, qui dans l'usine arranguait ses collègues et tout s'arrêtait. Aujourd'hui, je serais tenté de dire que l'image d'épinal du mouvement social, c'est plutôt l'Assemblée Générale, le collectif. Il s'est au regard de cette question que je voudrais aborder votre problématique de ce soir, c'est comment en fait la présidentielle vient de signaler, si je puis dire, la faillite des partis traditionnels de manière assez flagrante. Et donc de nous interroger, de faire un détour, parce que le constat ne suffit pas, mais de nous interroger sur le pourquoi. Commençons par réévoquer la normalité, c'est-à-dire ce qui va de soi. Au fond, il y aurait d'un côté des luttes sociales qui ensuite déposeraient sur le guichet de la politique la liste des commissions et les politiques seraient chargés de satisfaire cela. D'ailleurs, regardez, dans beaucoup d'expressions, nous sommes nous-mêmes un peu sous le poids de cette conception. Par exemple, on évoque souvent la traduction politique, comme s'il fallait un interprète, comme si ceux qui luttaient n'étaient pas assez grands pour poser, pour traduire politiquement ce qu'ils voulaient, ou alors on parle de débouchés politiques. Mais au fond, qu'est-ce que ça cache, ces expressions ? C'est que la conception dominante de la vie politique, animée par les partis politiques, c'est que l'on délègue aux partis la prise du pouvoir d'État pour que ces derniers répondent donc aux exigences, éventuellement redonnent ensuite, disent certains, le pouvoir au peuple. L'expérience de l'histoire avec un grand H, c'est que s'il y a quelque chose qui se restitue le plus mal possible, encore plus que la fortune, c'est bien le pouvoir. Et donc, cette conception délégataire de la politique, finalement réduit le rôle politique, j'entends, le rôle politique et des individus, aux quelques secondes passées dans un isoloir, pour, comme le disait un révolutionnaire de 1793, définir, décider de qui à qui il faudra obéir ensuite. Fin de citation. Et le reste, si je puis dire, c'est de l'ordre de la liberté individuelle. J'ai le droit de lire le journal que je veux, j'ai le droit de faire un petit peu d'avoir mes opinions. Mais ce qui est collectif, c'est enfermer dans ce qu'on appelle le social. A tel point, d'ailleurs, que le meilleur moyen d'essayer de discréditer une grève, c'est de dire qu'elle est politique. Donc, on est au fond dans l'idée que la politique serait une chasse gardée pour les partis politiques qui deviennent, ou les élus, qui deviennent de faits, ce que beaucoup de gens disent des professionnels de la politique. Et vous voyez que je commence déjà à mettre en porte-à-faux cette conception, avec les quelques secondes que j'ai passées sur l'émergence de l'individualité au travail, ou bien à travers l'Assemblée générale. Je vous propose de faire un petit détour par l'histoire. Parce que si on prend les grands mouvements qui ont ponctué, par exemple, le mouvement ouvrier au XIXe siècle, je pense beaucoup à 1848 ou 1871, ça ne se posait pas du tout dans ces termes. C'est-à-dire que les politiques étaient parmi d'autres. D'ailleurs, lorsque la première internationale a été créée avec la participation de Marx, il y avait effectivement des partis politiques, il y avait des syndicats, il y avait ce qu'on appellera plus tard des associations, et avec un copain qui faisait des recherches, on a même trouvé l'adhésion d'une fanfare et d'une entreprise de pompe funèbre. Donc, au fond, la porte était ouverte à tous à égalité d'importance, si je puis dire. C'est après l'écrasement de la Commune de Paris que les choses changent. C'est beaucoup la seconde internationale, d'abord, et très curieusement parce qu'il en était critique, sous l'égide de Lénine et de la troisième internationale, que les partis politiques sont devenus ce que certains appelaient des avant-gardes, c'est-à-dire au fond, un petit peu, ceux qui pouvaient traduire les attentes de la grande foule des ignorants. Entendez tous les guillemets que je mets à ces mots. Et alors, cette dissociation en vérité n'est pas seulement due à ce qu'on pourrait appeler un glissement de la part de la seconde internationale ou de la troisième, c'est la manière dont est fondée la troisième république. Elle est fondée sur la base, d'abord c'est la première république, contrairement à la première et à la seconde, qui se dissocie de la notion de révolution et de transformation de la société. Et alors, ce qu'on oublie, c'est que parmi les fondateurs de cette troisième république se trouvent deux monarchistes, Thiers et Mac Maron, et que Thiers, pour expliquer à ses pairs pourquoi il faut accepter la république et le suffrage universel masculin, il a trois arguments que je voudrais rapidement évoquer. Le premier argument, c'est de dire « bon, la demande est trop forte, on ne peut pas faire autrement ». Bon, ça, si je puis dire, c'est relativement de bonne alloi, ça se passe de tout commentaire, mais les deux autres arguments sont assez intéressants. Il s'adresse donc à ses pairs et il leur dit « 1830, 1848, 1871, vous n'en avez pas assez d'être pris par surprise par l'éruption des classes dangereuses ». Il faut absolument éviter ça. L'intérêt du suffrage universel, c'est de prendre régulièrement le pouls des classes dangereuses et d'éviter les mauvaises surprises. Et puis il continue un petit peu plus loin, il reprend cette motion de classes dangereuses et il dit en 1871, il ne sait pas que c'est quelque chose de particulier, c'est que ces classes dangereuses ont pu produire leurs propres élites. Il faut absolument trouver quelque chose qui dissocie ces élites de ces classes. Donc au fond, le verre est dans le fruit parce que cette conception de la République, nous nous en héritons de manière totalement acritique, comme si elle n'était qu'un progrès et qu'elle ne comportait pas en elle en même temps un danger. Et c'est, je crois, ce danger qui est en train de nous rattraper. J'ajouterai, je le cite souvent, j'ai dû les citer ici d'ailleurs, mais j'y reviens, que de ce point de vue, Thiers n'a pas la primauté de cette idée. Il y a un révolutionnaire de 1789 qui s'appelle Sieyès, qui est très connu pour avoir produit un pamphlet qui s'appelle « Qu'est-ce que le tiers état ? ». Seulement, Sieyès reflète à lui seul l'ambivalence de la Révolution française, c'est-à-dire qu'il est en même temps l'homme de la grande bourgeoisie. Et de 1889 à 1894, il se bat. Alors, d'abord, on oublie une chose, c'est que ce type est en même temps le penseur du coup d'état de Bonaparte. C'est lui qui va chercher Bonaparte pour faire un coup d'état. qui, déjà, atténue la portée révolutionnaire du personnage, si je puis dire. Et il se bat sur un thème. Il dit, pendant cinq ans, il se bat sur un thème, il dit, en politique, le peuple n'a aucune existence par lui-même. Il ne peut pas parler par lui-même puisqu'il ne peut pas penser par lui-même. Il ne peut s'exprimer qu'à travers sa représentation nationale. Et Guizot, plus tard, qui sera ministre de Louis XVIII, explique visiblement avec un peu d'impatience, quand on lit, Louis XVIII devait peut-être avoir un peu de mal à le comprendre, qu'il faut absolument aller vers un système représentatif parce que, dit-il, citation, c'est le moyen d'éviter les affres d'une seconde révolution. C'est-à-dire que toute la conception de la politique, au fond, commence à naître là. Et sur la base, au fond, de défaites de 1848 et de la commune de Paris de 1871. Et nous, nous en héritons un petit peu comme si ça allait de soi, comme si, évidemment, c'est au mieux que ça que le XIV, mais de manière totalement acritique. Or, ça a deux dimensions, deux conséquences qui sont préoccupantes. Au fond, les partis anticapitalistes, puisque c'est de ceux-là qui nous intéresse, les partis anticapitalistes demandent aux gens d'être anticonformistes vis-à-vis de la société, mais d'être conformistes à leur égard. C'est un petit peu compliqué comme gymnastique. C'est-à-dire qu'on leur demande de désobéir d'un côté et d'obéir de l'autre, de s'affranchir et de suivre. Et là, nous commençons à avoir un problème. Et puis, nous avons un second problème qui est accentué par le caractère présidentiel de l'élection que nous avons connu. C'est que, du fait que tout ça apparaisse un monde à part, eh bien, au fond, la présence de l'État, du système représentatif et de la course au pouvoir d'État, devient une terre complètement réservée. Je ne sais pas si parmi vous, certains, ont la prétention, un jour, de participer au pouvoir d'État. Mais vous, s'il y en a une ou deux dans la salle, vous ne serez pas beaucoup plus. C'est-à-dire que, sans y penser, nous intégrons l'idée que la politique est terre réservée hors de nous, hors du corps social. Et donc, il y a quelque chose d'extraordinaire parce que tout pousse de plus en plus à s'occuper de ses affaires dans toute la société, encore une fois, au travail, la manière de se parler, il n'y a plus de chef de famille, il y a le mouvement des femmes, par exemple, qui affirme une volonté d'égalité, quel que soit son sexe. Les Jeux olympiques des handicapés, c'est d'affirmer sa participation à la société, quelle que soit sa situation physique. Donc, tout pousse à ce que l'individu maîtrise de plus en plus son sort, sauf dans un seul champ, le champ politique, qui, lui, n'a pas bougé. Et alors, de ce fait, d'ailleurs, cela handicape énormément les luttes. Parce que, du coup, on a l'impression que le coup près tombe au niveau de l'État. Je vais faire la vision à des expériences plus ou moins récentes. Je ne sais pas si vous vous souvenez du grand mouvement, certains d'entre vous ont dû y participer, pour la défense des retraites en 2010. Il y a eu un mouvement formidable qui s'est arrêté dès que le Parlement a voté. Au fond, comme si nous avions besoin de l'autorisation du Parlement pour manifester ou pour nous arrêter. Je vais prendre un exemple plus près. Dès la fin de 2015, on sentait venir, et beaucoup chez les organisations syndicales, mais au-delà, on sentait venir, à l'époque, on disait Macron 2, on sentait venir ce qu'allait devenir la loi El Khomri. Mais on a attendu que le gouvernement prenne l'initiative pour réagir. Et on n'est pas parti de l'idée que nous étions suffisamment indépendants pour nous, nous interroger sur ce que devait être le travail. Et donc, il y a quelque chose qui coince, et c'est, je crois, cette torsion que nous commençons à ressentir de manière très très forte, à travers ce qui s'est passé aux élections. Pas seulement chez nous. Si je prends ce qui se passe en Espagne, en ce moment, dans l'actualité, on peut penser ce qu'on veut des uns et des autres. Mais ce qui est remarquable, c'est que derrière ce qui se passe avec la Catalogne, c'est la question de la souveraineté du peuple qui est posée sur les institutions. On peut penser ce qu'on veut du Brexit, mais le sentiment d'être floué, le peuple, en ayant le sentiment d'être floué par les institutions européennes a eu cette réaction. On peut penser évidemment ce qu'on veut de ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection de Trump, mais c'est la manifestation qu'on veut autre chose que ce qu'on appelle les partis traditionnels, y compris aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est très frappant d'ailleurs parce que beaucoup d'observateurs, d'analyses disent qu'il est d'autant mieux passé qu'en vérité, partout où Occupy Wall Street, où les indignés s'étaient fortement manifestés, c'est là où il y a eu le plus d'abstention. Ceci dit en passant d'ailleurs, si je prends les abstentionnistes en France, ça veut dire que Macron a été élu au premier tour avec 14% du corps électoral, à quelque chose de près. Je ne connais pas tous les abstentionnistes, il n'y a pas d'études scientifiques qui ont été faites, mais je ne sais pas quelle est votre expérience. Moi, personnellement, tous les abstentionnistes que je connais, ils ne se sont pas abstenus par passivité ou par indifférence, mais par colère et par protestation. Et alors, avant de poursuivre, je voudrais dire que la question est d'autant plus aiguë que nous sommes devant une autre dimension du problème. Jusqu'à peu près au milieu des années 70 du siècle dernier, on pouvait espérer que sur la lancée de la libération, on continuerait à arracher des acquis sur la base d'un compromis, ce qu'on appelle un compromis fordien ou keynésien, mais peu importe l'expression, d'un compromis entre les capitalistes et les forces populaires. Et c'était tout à fait possible dans la mesure où le capitalisme indexait ses profits sur le travail. Évidemment, je ne dis pas qu'il a cédé de gaieté de cœur la sécurité sociale, mais ça lui permettait d'avoir une main d'œuvre en forme. Il n'a pas de gaieté de cœur permis la prolongation de la scolarité, mais ça lui permettait d'œuvre. Or, aujourd'hui, il se passe quelque chose de tout à fait différent. On parle beaucoup de la financiarisation, je ne veux pas être trop long, je vais aller le plus vite possible, on pourra y revenir dans la discussion. Pour le capitalisme, pour le capital, le travail commence à poser trois sortes de problèmes. Premièrement, c'est qu'en 1900 ou 1920, des capitalistes achetaient une machine, ils mourraient de vieillesse, les successeurs continuaient avec les mêmes machines. Aujourd'hui, si vous achetez un ordinateur, au bout de 7 ans, on vous dit qu'il est complètement obsolète et qu'il faut en changer. C'est vrai pour les robots, c'est vrai pour les machines outils. Et donc, il faut renouveler de plus en plus le stock, de plus en plus vite, pardon, le stock de machines, parfois des machines de plus en plus complexes, de plus en plus coûteuses. Et donc, il y a une question de, non pas de rentabilité parce qu'ils font toujours du beurre, je vous rassure, mais par rapport à ce qu'ils investissent, ce qu'on appelle le taux de retour, tend à devenir un petit peu plus faible. Deuxièmement, qu'on le veuille ou non, on paye quand même malgré tout plus cher un ouvrier qui a un bac pro qu'un ouvrier qui avait son certificat d'études. Et donc là, il y a une question de coût, si je puis dire. Et puis, troisièmement, il faut payer, si je garde ma comparaison entre un ouvrier qui s'arrête à 14 ans ou un qui commence à 18 ans, il y a quatre années d'études, il faut y contribuer. Mais il n'y a pas que ça. J'évoquais tout à l'heure des mutations au travail. Et le capital est confronté devant cette espèce de gymnastique, c'est-à-dire qu'il faut mobiliser le tréfonds de l'individu sans mobiliser sa volonté de dire son mot sur le devenir de l'entreprise. Enfin, en gros, mettez-y des guillemets aussi, de se mêler de ce qu'il ne regarde pas. D'où ce refuge dans ce qu'on appelle la casse, la financiarisation ou le pillage des fonds publics. Il faut savoir, par exemple, que je ne parle pas que des banques. En 2014, 63% des profits de PSA, ce n'était pas de la vente d'automobiles. C'était de la finance, de la spéculation. Et donc, le capital est confronté, ou nous sommes confrontés à cette chose, c'est que du coup, il n'y a plus d'espace pour pouvoir aménager le capitalisme. Il n'y a plus d'espace, on le voit bien. D'ailleurs, Hollande n'a pas trahi, si je puis dire. Hollande avait le choix entre devenir révolutionnaire ou faire ce qu'il a fait. Il n'y a plus d'espace comme il y en avait en 1960 ou dans les années 50. C'est d'ailleurs pour ça que la social-démocratie est en crise dans tous les pays d'Europe ou tous les pays développés. Parce que l'espace du compromis est en train de se réduire comme une peau de chagrin et de disparaître. Et ça, aussi sous la pression des exigences des individus. Le capital est sous la pression des attentes des individus, mais nous aussi. Sous la pression des mêmes attentes. Et lorsque les partis politiques donnent le sentiment qu'au fond, ils ne demandent qu'à être suivis, eh bien, ils ne correspondent plus à ce qui est en train de mûrir dans la société. Et donc, nous avons besoin, nous, de nous dégager de cette normalité. Doublement. La premièrement, et ça sera l'objet d'une autre rencontre, si j'ai bien compris, c'est de trouver une forme qui puisse correspondre à ce qui est en train de naître. J'enterai juste quelques mots. Mais pas seulement. C'est une forme pour quoi faire. Or, quand on regarde ce qui se passe, on est bien obligé de s'interroger si le fait que le monde des partis politiques soit un petit peu un monde clos, un peu en dehors de ce qui est en train de mûrir, ne le rend pas sourd à certaines attentes. Je vais essayer de m'expliquer concrètement. Je suis frappé comment, parmi les partis anticapitalistes, la question, justement, de sortir du capitalisme, je ne dis pas tout d'un coup, mais de commencer à sortir du capitalisme, a été si peu posée pendant la campagne électorale. Or, je voudrais faire deux remarques qui vont dans un sens contraire. Trois remarques. Il y a évidemment ce qui peut s'expliciter si on dit aux gens « Est-ce que vous pensez qu'il faut tout prendre comme ça ? Ça ne va pas le faire, comme on dit. » Mais il y a ce qui est implicitement attendu. Si les gens étaient capables d'exprimer avec des mots clairs, des objectifs précis, leurs attentes, ils n'auraient pas besoin de partis politiques, ils n'auraient pas besoin de syndicats, ils n'auraient pas besoin d'organisations. Donc, il faut savoir décoder, si je puis dire. Et là, je veux prendre trois éléments. Le premier qui est un peu un petit clin d'œil, il y a deux ans, je crois, j'ai vu à la télévision une publicité sur une banque, je ne me souviens plus laquelle, pour être en, qui disait « Enfin une banque honnête ». Ça en dit long sur le regard sur les banques. Et quand j'entends proposer qu'il faut une banque publique et qu'on oublie de toucher aux autres banques, je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait en phase. Le deuxième exemple que je veux prendre est un sondage qui est paru en décembre 2015, si ma mémoire est bonne. 53% des gens interrogés considèrent que le capitalisme est cause de la crise, mais, point de suspension, la majorité d'entre eux, l'écrasante majorité d'entre eux, pensent qu'il n'y a pas d'autre système possible. Entre ce qui est acquis et ce qui n'est pas acquis, il y a là un espace qu'on pourrait occuper. Et le sentiment que j'ai, c'est que les partis politiques sont plutôt à se répondre entre eux et oublient, par exemple, la réalité de ce sondage. Le troisième exemple que je veux prendre, c'est que pour 56% des gens, même époque à peu près le sondage, je crois, pour 56% des gens, le mot révolution a une connotation positive. Bien sûr, qu'est-ce qu'ils mettent dans ce mot ? Ça, c'est pas acquis. Mais c'est bien le problème de la bataille politique. Or, je tiens à faire remarquer qu'un seul a titré son livre « Révolution », c'est Macron. Et que Macron en joue à la fois sur le... en a joué, évidemment, d'où le désamour qui est en train de le frapper très vite, mais en a joué, avec une deuxième chose, il a dit « Mais moi, je suis la société civile qui investit le champ politique ». Et donc, nous sommes en présence de quelque chose qui est en train de s'effriter. Et je serais tenté de dire qu'il y a du côté de la grande bourgeoisie qu'on cherche à le capter, et de l'autre côté, c'est pas tout à fait ça. Je dis « C'est pas tout à fait ça » parce que je pense que ce qui s'est passé autour de France Insoumise, sans le surévaluer, témoigne d'une envie formidable d'entrer dans l'arène politique. Et témoigne d'une envie de joindre le geste à la parole, de chercher à avoir la maîtrise du cours des choses. Le problème qui nous est posé, je serais tenté de dire pour utiliser une image, c'est que je pense pas qu'un avion puisse traverser seulement les trois quarts de l'Atlantique. Le presque n'existe pas. Il y a un côté, non pas tout ou rien tout de suite, mais tout ou rien dans la démarche. Dans ce qui est... Le fait que Mélenchon n'ait pas été l'émanation d'un mouvement, mais ce soit autoproclamé, est une manière au fond, je vais être un peu sec, de claquer la porte au nez de ce qui s'est passé avec les nuits debout, voilà, et de leur dire ben non c'est comme d'habitude, ou vous suivez, ou vous suivez pas. Et donc on a, c'est un peu comme une scoliose, il y a une espèce de torsion entre des envies qui ne demandent qu'à fructifier et qui correspondent un petit peu à ce qui s'effrite, et puis au fond, une réponse qui est à nouveau une démarche délégataire. Parce que, j'arrêterai là ma comparaison entre Macron et Mélenchon, je ne fais pas de parallèle sur le contenu, rassurez-vous, mais le côté, la rencontre entre un peuple et un homme, quel que soit son prestige, n'est absolument pas supérieure entre la rencontre entre un peuple et un parti. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui démarre et puis qui peut avorter. Bon, les jeux ne sont pas faits, du tout, et je pense que s'interroger, comme vous le ferez par la suite, sur comment on se saisit de ces éléments qui sont éparses, c'est-à-dire l'envie de faire par soi-même et en même temps l'envie de sortir du cadre et de se projeter dans quelque chose d'autre, eh bien, comment nous arrivons à conjuguer les deux ? Je veux juste insister sur le deuxième élément, et j'en aurai tout à fait terminé, c'est que souvent, on évoque l'urgence et le temps long. En disant, oui, ben ça, d'accord, t'as raison, t'es sympa quand tu parles de la socialisation des banques, par exemple, très bien, mais nous, en attendant, on est pris à la gorge. C'est pas... De mon point de vue, c'est mal posé le problème. C'est pas le rapport urgence et temps long, c'est le rapport urgence et nature des réponses. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que si nous cherchons à répondre aux problèmes qui nous sont posés, avec les mêmes termes qui ont créé ces problèmes, eh bien, on les résout pas. C'est-à-dire que si on met, regardez ce qui se passe, par exemple, avec l'Alstom, par exemple, est-ce que le mariage de l'Alstom avec les Italiens ou avec les Allemands est une bonne chose ? Là, c'est les Allemands, en l'occurrence. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'il faudrait qu'ils se marient avec d'autres ? Est-ce qu'il faudrait qu'ils aient 51 ? Personne ne dit est-ce qu'il faudrait que ce soit la propriété des salariés. Personne ne dit. Et pourtant, c'est la réponse. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'on l'aurait dit, ça se ferait ? Je n'en suis pas sûr, évidemment. Mais une fois qu'on l'aurait dit, la nature de la confrontation ne serait plus la même. On ne serait plus sur le terrain de la grande bourgeoisie, on serait sur le nôtre. Et je préférerais que ce soit eux qui disent non que nous. Qu'on inverse un petit peu les rôles. On pourrait multiplier les exemples comme ça. J'en prends un dernier et je m'arrête. J'ai été frappé avec ce qui s'est passé avec Arcelor Mittal. Il y a eu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, notamment une grande assemblée générale du personnel d'Arcelor et qui a été très éloquente. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, Mittal se fout royalement de la production d'acier. Ce qui, du point de vue du diagnostic, est vrai. Il ne compte qu'en dividende. Aucun problème. Parfait. Ça fait 20 ans qu'on se passe de lui pour produire de l'acier. Formidable. Donc, conclusion, il nous faut un repreneur. Les bras nous en tombent. C'est ça que je veux dire. Donc, ce n'est pas le temps long. C'est aller chercher des réponses fondamentales en dehors du cadre qu'on nous impose. Et ça, c'est peut-être la seule réponse possible pour pouvoir contrer Macron. Bien. Merci, Pierre. Alors, là, maintenant, le débat est ouvert. Alors, on peut peut-être anticiper sur le, comme Pierre l'a fait un peu, sur les prochaines séances, mais peut-être plus sous la forme de poser des questions pour la prochaine fois. Et puis, on vous invite à venir la prochaine fois. Mais enfin, il ne faut pas que ça vous restreigne non plus. Alors, qui veut la parole ? Qui passe le micro ? Merci. Oui, moi, j'ai bien apprécié ton... ta présentation de l'évolution, en quelque sorte, du système politique et comment les possédants font en sorte de garder la main sur l'État. Mais il y a une autre dimension, avant de parler des solutions, qu'il faut aussi évoquer. C'est l'existence de l'Europe. Et de ce point de vue, d'ailleurs, Macron vient de prendre une... vient d'affirmer une revendication. Il veut un... je ne me souviens plus si c'est un Premier ministre européen ou quelque chose comme ça. Disons qu'il entend aller dans une... dans la direction d'une Europe fédérale, dans laquelle les peuples n'auraient plus aucune possibilité de... de construire le changement. Encore moins que si on était avec un État souverain. Donc, ça, ça me parait être aussi une dimension qu'on ne peut pas éviter dans la recherche de solutions démocratiques. Une question que tout mouvement naissant, enfin, ou se cherchant, ne peut pas éviter de traiter, à mon avis. On va peut-être prendre deux ou trois intervenants. Ah, putain. Putain que c'est dur d'être signé là, c'est dur. Moi, je pense que les aspirations aujourd'hui des peuples à être le moteur de ce qu'ils vivent, les décideurs de ce qu'ils vivent, sont très profondes. En même temps, je pense qu'il faut mesurer comment le capitalisme a su pervertir cette attente-là aujourd'hui, dans un certain nombre de domaines. Tu as parlé des entreprises, j'en fais un poste, c'est mon petit dénat, mais c'est vrai que, à mon avis, on ne mesure pas comment aujourd'hui, alors que la production est de plus en plus à dimension collective et fait appel à l'intelligence, comment aujourd'hui on enferme les gens dans les tableaux de bord, je trouve que si on ne mesure pas, et ce qui fait sans doute aussi la souffrance au travail de beaucoup de gens aujourd'hui. Mais j'en reviens un peu à cette question de la perversion sur les institutions. Moi, je trouve que l'élection présidentielle, qui a pris son poids dans la vie politique française énorme, parce qu'on rappelle quand même que c'est, même s'il y a une abstention, mais c'est celle aussi qui fait le plus participer les gens qui intéressent, qui leur intéressent, entre guillemets, mais au sens, qui crée une espèce d'espèce de période, de grands débats, etc. Mais comment cette élection est en même temps complètement, pour moi, je le dis un peu comme ça, complètement antidémocratique. La personnalisation de cette élection, c'est tout le contraire de cette aspiration. Et tous les partis politiques s'engouffrent dans cette élection sans poser cette question-là. J'ai envie de dire, à quand un parti politique ou un candidat qui dirait, moi, je veux, je ne sais même pas d'ailleurs comment il pourrait le dire, je veux être le candidat que celui qui balaye cette élection, qui arrête qu'on ait un président de la République. Enfin, je veux dire, à un moment ou un autre, c'est tout le contraire de la démocratie, cette affaire. Et puis j'ai un autre point, un autre, un lieu institutionnel, je trouve, qui est profondément attaqué aujourd'hui, qui pourrait servir de point d'appui, justement, à l'engagement citoyen, et qui est aujourd'hui, d'ailleurs, un espace où il y a une richesse de vie citoyenne, etc., c'est la commune. La commune, aujourd'hui, c'est comme par hasard, d'ailleurs. C'est celle qui est dans le viseur de tous ceux qui organisent les institutions territoriales. Mais je trouve que, peut-être, si on réfléchit un petit peu au point d'appui, des éléments qui pourraient faire accrocher et encourager la participation des gens, et réfléchir aussi à ce que ces lieux soient, non pas comme aujourd'hui, on est en train d'en faire des lieux où on gère la misère, comme il y a l'autre, mais des lieux où on fait vivre la démocratie et où les lieux se mettent un peu en capacité de faire vivre la démocratie, la participation des gens, y compris dans la manière dont on construit, pas à pas, quels sont les services, les choix qui se décident, enfin voilà. Je dis ça, c'est parce que je pense que le système, ils sont forts pour pervertir les aspirations des gens aujourd'hui et pour couper l'air sur le pied et tout ce qui peut émerger aujourd'hui dans le système institutionnel. On peut réfléchir, dire, les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui, il faut toutes les balayer. Mais je trouve que c'est, enfin, pour moi, c'est plutôt se servir de ça pour pouvoir dépasser le système tel qu'il est en train à nous imposer, à nous imposer sa vision. Une troisième intervention, si j'en en gêne une, mais bon, alors je pose la question. Non. Il me semble qu'il y a aussi, et Pierre l'a dit au départ dans son intervention, le social, les gens peuvent intervenir, le politique, c'est réservé à des choses. Moi, il me semble qu'il y a une autre question qui est posée maintenant, c'est la question qu'on peut dire sur le thème de la jarre d'Amiens, en quelque sorte, l'indépendance du mouvement syndical par rapport au mouvement politique. Il y a eu une proposition de rencontre qui a été faite par Solidaires, en disant, ben voilà, qu'en tenu des attaques qu'il y a contre le monde du travail, il serait peut-être intéressant qu'on puisse se réunir, je crois que c'était avant-hier, ça avait été proposé, qu'il y ait une réunion entre les organisations syndicales de lutte de classe, on va dire comme ça, et les partis politiques anticapitalistes. Je ne sais pas quelle est la liste qu'ils avaient faite, mais je crois que c'était depuis le NPA jusqu'au Parti Communiste, en passant bien sûr par la France Insoumise. Bon, et bien il y a eu, enfin à ma connaissance, personne qui y allait, et y compris la CGT a fait un communiqué en disant qu'il n'irait pas parce qu'il voulait d'abord rassembler le camp syndical. Donc c'est-à-dire que voilà, il y a une séparation là, alors qu'il y a des attaques du capitalisme, on va dire comme ça, contre nous, et il y a toujours cette dissociation entre le syndical et le politique. Je pense que ça pose une question. Je partirai de ce que tu viens de dire parce que à force d'entendre parler de la charte d'Amiens, je l'ai lu. Et alors on lui fait dire ce qu'elle ne dit pas. C'est-à-dire que la charte d'Amiens. Il faut peut-être expliquer qu'est-ce que c'est que la charte d'Amiens. Ah pardon, tu as raison. La charte d'Amiens, au fond, considérée comme un acte fondateur du syndicalisme actuel, particulièrement par la CGT et par Sud. Et donc on se réfère un petit peu à chaque fois à la charte d'Amiens à propos de l'indépendance syndicale. Elle a été rédigée lors d'un congrès de la CGT en 1906. Vous allez voir pourquoi je suis aussi précis. La charte d'Amiens dit textuellement qu'il faut être absolument indépendant des partis politiques afin de pouvoir être libre de bien combattre le système capitaliste. « Je crains qu'on ait retenu que la première phrase et que le « afin que » ait été oublié ». Et lorsqu'on regarde de près ce qui s'est passé, dans quel contexte nous sommes ? Nous sommes à l'époque, la SFIO est créée en 1905, nous sommes à l'époque où le Parti Socialiste de l'époque sombre dans ce qu'on appelle le parlementarisme. Et au congrès d'Amiens, les syndicalistes dénoncent ce parlementarisme comme étant un enlisement pour les luttes. Mais à aucun moment il est question de renoncer à l'anticapitalisme. Alors j'ai dit ça à l'autre, il y a quelques temps, vous le connaissez, à Olivier Maillan qui est venu chez vous il y a peu de temps. Et alors je n'ai pas été déçu du voyage, il s'est mis à rigoler, il me dit « mais tu devrais lire le préambule des statuts actuelles de la CGT ». Et dans le préambule des statuts actuelles de la CGT, il y a que la CGT doit combattre le système capitaliste. Donc c'est vraiment ce que tu dis, c'est de l'aliénation au fond, de dire « non, non, ça c'est politique, nous on s'en occupe pas ». Et d'ailleurs quand on regarde, nous sommes arc-boutés pour défendre les grands acquis pays, ou ce qu'on appelle le modèle social français, qui est issu de deux périodes, le Front populaire et le programme du CNR. Mais ces deux événements, ce sont des événements politiques, des événements syndicaux, poser la question est absurde, n'a aucun sens. C'est des événements où il y avait tout le monde. Et c'est parce qu'il y avait tout le monde qui a eu une multiplicité de portes d'entrée dans lesquelles le peuple pouvait se reconnaître. Et donc cette dissociation est quelque chose de terrible, parce qu'elle pousse le syndicalisme à n'être que protestataire. Et on voit bien, on n'arrête pas de manifester, si je puis dire, depuis la rentrée il y a eu trois manifestations, et pour l'instant on ne peut pas dire que ça fait pas seulement bouger les choses, parce qu'une manifestation ne débouche pas sur la victoire, on ne peut pas le caricaturer, mais rien n'a changé dans l'ambiance ou dans le mental des gens. Et alors ça m'amène à la deuxième, à ce que ton intervention là, sur la perversion, et notamment par les institutions, je ne vais pas répéter, je prendrai juste un petit mot sur l'échelon de la commune, mais je voudrais d'abord faire une remarque. Quand on regarde ce qui est en train de se passer, je crois qu'il faut s'interroger sur le sens qu'il y a derrière des mesures qui sont vécues à juste titre, comme des mesures profondément violentes et réactionnaires. Quand on est bout à bout, l'ANI, vous vous souvenez, la criminalisation de l'action revendicative, des luttes pour la cause de ceux qui déchirissent mise. La mise en cause, tu l'évoquais, de toutes les solidarités au travail. Il y a un truc qui risque de se passer, et qui risque de passer inaperçu avec les ordonnances, c'est la mise en cause des CHSCT. C'est la seule structure qui a un peu de pouvoir dans l'entreprise. Le CE n'en a aucun. Mais ça, ça en a. Comment on pourrait traduire ça ? On peut s'interroger si, au fond, derrière leur arrogance ne se cache pas une vulnérabilité et une petite angoisse. Ils essayent de démanteler tout ce qui peut être collectif et tout ce qui peut conduire le peuple à la révolution. Et je crois que leur arrogance nous fait, nous impressionne. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une espèce de rouleau compresseur, alors qu'en fait, d'ailleurs même, je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure sur Macron, le fait qu'il dise c'est la société civile qui est un « je suis la société civile », le fait qu'il évoque la révolution dans un bouquin, bien sûr pour le détourner. Mais au fond, est-ce qu'on n'a pas senti qu'il essayait de nous faire du judo, si je puis dire, c'est-à-dire de se saisir de ce qu'il sentait mûrir dans le peuple pour le retenir ? Et nous, vous connaissez ce proverbe, je ne choisis personne, mais ce proverbe chinois qui dit « quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». Je crains, je me mets dedans, je crains qu'on soit un petit peu comme ça. Je crains qu'on soit un petit peu comme ça. Et alors qu'il y a quelque chose qui craque. Moi, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, j'ai une lecture relativement positive, par exemple, du niveau des abstentions. Je connais même des jeunes, dont un me touche de près, qui se sont inscrits sur les listes électorales pour qu'on puisse voir qu'ils abstiennent. Donc, c'est un acte, vous voyez. Et alors, on voit bien qu'il y a des choses qui se recherchent. Par exemple, dans des pays du Nord, il y a ce qu'on appelle le parti pirate, c'est-à-dire, justement, ce que tu évoquais, c'est-à-dire des formations politiques qui cherchent à subvertir, voilà. C'est ce qu'a tenté Podemos, et je crains, on verra ce que ça va devenir, mais je crains que la normalité les rattrape. Par manque, justement, de se projeter vers ce qui n'existe pas. Et alors, je voudrais attirer votre attention sur une chose. J'évoquais la libération, par exemple, je veux bien me faire comprendre, je n'ai aucune nostalgie, mais c'est le moment où, dans l'esprit des gens, il y avait la possibilité, même chez ceux qui n'aimaient pas l'Union soviétique, il y avait la possibilité d'une concurrence entre deux systèmes. Cette concurrence, si je puis dire, a totalement disparu. Mais qu'est-ce qui nous empêche de mettre en concurrence l'idée d'un autre système ? Est-ce qu'on a besoin absolument que ça se passe ailleurs pour en faire un modèle ? Ou est-ce que nous ne sommes pas capables, nous, de dire, mais voilà notre conception de la société, voilà ce qui répond aux luttes ? Et donc, on retombe sur ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fondamental. Dernière chose à propos de l'Europe, je pense qu'effectivement, dans l'esprit du capital, on l'a vu au moment de Maastricht, on l'a vu en 2005 au moment du TCE, c'est-à-dire qu'il y a la volonté d'une espèce de fuite en avant qui permet d'éloigner les lieux de pouvoir. Je veux faire deux remarques à ce sujet, c'est que même ça, ça ne leur suffit pas, puisqu'il est question du TAFTA. Et donc là, que ça soit directement la loi des multinationales, mais ce n'est pas une formule. Et alors, la deuxième chose, c'est que peut-être faut-il s'interroger si nous, nous n'avons pas une vision encore trop hexagonale des luttes. C'est-à-dire que, bien évidemment, ce qui peut se passer dans un pays, c'est le levier pour ce pays. Mais comment d'autres peuples se saisissent de ce qui se passe dans ce pays ? Je vais prendre deux exemples qui valent ce qui valent, puisqu'ils sont très limités. Sinon, on n'en serait pas là. Après 95, vous vous souvenez du grand mouvement de 95 ? Non, 2010 pardon. Après 2010, il y a eu des manifestations en Allemagne avec des drapeaux français. C'est-à-dire que ce qui se passe dans un pays peut avoir une onde de choc, mais à condition qu'on n'en reste pas là. Qu'on s'interroge, non pas la convergence des luttes, parce qu'après, les réalités des uns et des autres ne sont pas les mêmes, mais la manière de poser les problèmes. Par exemple, la réalité espagnole, la réalité grecque, je vais y venir, ou la réalité allemande et la réalité française, ni du point de vue culturel, ni du point de vue historique, ni du point de vue social, ne sont eux les mêmes. Mais comment on crée l'anticapitalisme ? Alors ça, ça serait intéressant qu'on en débatte à l'échelle un petit peu plus large que nationale. Voilà. Et là, ça créerait quelque chose de différent. Je suis frappé, par exemple, quand il y a eu la tentative des Grecs d'essayer de prendre du champ, de faire face à... On les a regardés avec énormément de sympathie, mais on les a regardés. Le problème, c'est pas de savoir s'il fallait être solidaire, on aurait pu faire des manifs... C'est pas tellement ce problème-là que je veux poser. C'est par exemple celui que tu poses. Comment fait-on pour pouvoir poser la question de la maîtrise par le peuple des circuits financiers ? On aurait posé cette question. Je ne sais pas ce qu'auraient fait les Grecs, je ne peux pas réécrire une fois. Toujours est-il que ce n'est pas la question qu'ils ont posée avec leur référendum. Donc, avoir un débat entre nous, entre nous, au sens pan-européen, entre forces de progrès et entre mouvements collectifs, pour s'interroger mutuellement, serait quelque chose qui permettrait justement de commencer à espérer dépasser le constat que tu fais juste au titre. La commune. Ah, la commune, pardon. Oui, heureusement que tu es là. Je veux en dire deux choses. La première chose, c'est qu'en vérité, quand on regarde comment ça fonctionne, alors ce n'est pas les maires qui sont en cause, c'est la loi. Ce n'est pas toujours très démocratique. C'est loin qu'on puisse dire. Et alors, là encore, il y a une question d'aller dans l'au-delà. Voilà, je veux vous faire part d'une expérience personnelle très modeste. J'ai quitté la région parisienne il y a six ans. Je suis à côté de Tournue, à mi-chemin entre Chalon et Mâcon, en Saône-et-Loire, dans un village où il y a 300 habitants. Et je ne parle pas des enfants, j'en tiens des enfants. Et alors, on a, comme vous avez l'atelier, nous, on a un truc qui s'appelle le forum. Et à l'issue d'une séance d'un forum sur la démocratie, je dis d'autant plus que l'idée ne vient pas de moi, un copain, un voisin d'ailleurs, dit, mais pourquoi on ne ferait pas une expérience chez nous, on ne passerait pas à l'actuel. Et nous avons créé, il y a un an maintenant, un conseil d'habitants. Alors, le conseil d'habitants, on a affiché la couleur tout de suite, on a été voir les élus, on a fait une rencontre entre cette équipe et le conseil municipal, et on leur a dit, en substance, voilà, on ne vient pas vous demander votre avis, on ne vous demande pas l'autorisation, mais on vient vous annoncer qu'on veut faire un conseil d'habitants. Voilà dans quel esprit on veut le faire. On pense que le vrai pouvoir législatif devrait être l'assemblée générale des habitants, ceux qui veulent, bien sûr, il y a l'obligatoire, et les élus être l'exécutif. Et en disant, évidemment, on sent que ça peut vous secouer, mais c'est peut-être une bonne protection, si je puis dire, pour les élus. Nous, on a, par exemple, un conseil municipal qui a pris position contre les compteurs Linky, il s'en fait débouter par la préfecture et au tribunal administratif, et on a pris cet exemple en disant, mais s'il y avait eu un tiers des habitants qui étaient dans le coup, peut-être qu'on ne peut pas là aussi inventer, mais ça ne va peut-être pas passer tout à fait de cette manière. On en est maintenant à exactement 62 participants au conseil d'habitants sur 300, donc 300 adultes, c'est donc pas la majorité, mais ce n'est pas quelque chose qui passe inaperçu. Et on commence à établir, avec les élus, un espèce de modus vivendi, où on se transmet mutuellement des choses, et ça a des conséquences en chaîne. Je vais en prendre deux. Le premier, c'est qu'il y a même des élus, maintenant, qui participent en tant qu'habitants, y compris la maire. Ça se banalise. On a eu, pour l'annoncer, droit à une page dans le bulletin municipal pour l'annoncer à tout le monde. On nous a donné la liste des habitants qui étaient sur Internet à la mairie. Donc, il y a une espèce de coopération qui n'est pas toujours simple, soyons clairs. Il y en a qui nous regardent en disant de quoi je me mêle. Voilà, tout ça ne va pas tout à fait de soi. Et alors, peut-être le plus spectaculaire, vous savez comment c'est dans un village où les gens circulent peu, il y a des gens qui ne se parlaient pas depuis plus de 20 ans. Nous, on arrive, ça fait 6 ans que j'y suis, j'apprends que ça remonte, même pas assez à la génération actuelle, aux parents. Ils sont dans les mêmes commissions de travail sur les questions d'ivoiriers, et du coup, ils sont bien obligés de travailler ensemble. Donc, ça crée en même temps du lien de manière intéressante. Alors, je dis ça parce que, oui, la commune, mais sans reproduire au niveau communaire la délégation, mais au contraire en disant, effectivement, comme on habite tous quelque part, c'est le point d'ancrage où tout peut commencer. Allez, deuxième tour de débat. Je vais intervenir. Même si on anticipe sur les prochaines. J'ai une question de compréhension, parce que j'ai toujours été assez attentif sur la diminution par l'extinction du compromis entre le patronat et les organisations syndicales. qui fait qu'il n'y a plus de grave. Quelles conséquences ? C'est un constat, si j'ai bien compris dans tes propos. Quelles conséquences on peut en tirer ? Ça peut être inquiétant, comme ça peut amener autre chose. Je ne peux pas parler de révolution. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu peux dire exactement ? Et deuxième point que je voulais dire, c'est que j'ai été frappé cette semaine par une lutte syndicale où les travailleurs se sont vraiment emparés d'un dossier. C'est l'ex-Saita à Lyon. Je suppose que, ici, tout le monde est un peu au courant. Ça allait être une lutte de huit, dix mois, je ne sais plus exactement. Il y a déjà un moment. L'entreprise doit être fermée. Et le patron est venu, le patron Europe, je ne sais plus comment ça s'appelle. Tobacco. Tobacco. Je ne sais plus quoi. Et les salariés qui ont constitué une scope, enfin qui veulent constituer une scope, ont demandé à pouvoir avoir gratuitement les machins qui ont vocation dans cette usine à être détruits par le patronat. C'est-à-dire que le patronat décide de le détruire. Il y a eu un espoir quand il est venu, parce que le fait qu'il soit venu, enfin je parle du patron européen là, on pensait qu'il allait dire oui. Et finalement il a dit non. Enfin, donc c'est impensable quoi. Alors moi je sais que là on est sur des travailleurs qui ont vraiment essayé de tenir un compromis finalement. Ils se sont pris en main, bon bien sûr il y a un gros débat social, puisque de toute façon il y a 250 salariés, le projet c'est sur 30 ou 40, je ne sais plus les chiffres avec précision. Mais bon, entre guillemets c'est déjà ça. Et même ça, il n'y a pas moyen de l'obtenir. Je ne sais pas exactement quelles sont les raisons invoquées par le patron, mais je trouve ça absolument scandaleux. Et là, ça peut amener effectivement à la révolution, c'est-à-dire que les travailleurs prennent de force le petit travail. Alors je ne sais pas quelles sont les solutions, parce que le problème de tous ces sujets que j'évoque, que tu as évoqués, c'est qu'à chaque fois on perd des batailles syndicales, on perd des batailles politiques et on perd surtout la bataille idéologique. C'est-à-dire que, moi je ne suis pas une nature pessimiste, mais on écoute les gens les uns et les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont désespérés. On n'a plus à rien. On n'a plus à l'utilité des courants politiques de gauche ou syndicaux. Même si on veut, puisque tout à l'heure, de souhaiter ça, dépasser la charte de la mienne, ok. Mais pour autant, on n'arrive pas à fédérer, on n'arrive pas à créer un rapport de force favorable. Sur ce sujet, non ? Bon, Pierre, vas-y, avant. Pas dépasser la charte de la mienne, la lire complètement, ce qui n'est pas la plus une chose, ce qui est plus facile. Voilà, je vais essayer de le prendre par des exemples concrets. En ce moment, quand on regarde n'importe quel commentaire à la télévision ou à la grande presse, au fond, si on a des problèmes de chômage, c'est parce qu'on ne serait pas assez compétitif. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Lorsque j'étais à l'Humanité, je ne sais plus si c'est 96 ou 97, enfin, on s'en fout un peu. Donc, je vais parler en franc. On a eu une confession de Bébéard qui était PDG d'AXA. Et alors, Bébéard nous dit, on l'a publié dans l'Humas, alors on lui foutra. Après, il m'a appelé en disant, mais je ne voulais pas que vous le publiez. Je lui ai dit, il ne fallait pas nous le dire. Il dit, voilà, en ce moment, j'ai de l'argent, j'ai 7 milliards de francs, on parle en francs à l'époque. J'ai 7 milliards de francs dans l'industrie. Et ces 7 milliards de francs me rapportent, en gros, dit-il, bon en mal en 7%. Je vous laisse faire le calcul de ce que ça lui rapporte. Et il dit, si je les retire de l'industrie française, que je les mets en spéculation, ou que je les place en Pologne, ils me rapporteront 14%. C'est pour ça que je dis, le compromis est impossible. Parce qu'il fut un temps où les machines duraient, les gens étaient moins exigeants, ils étaient moins qualifiés. Et donc, le patronat pouvait dire, bon, en gros, ce que je perds d'un côté, je vais le rattraper de l'autre. Aujourd'hui, ce qu'il perd, il ne le rattrape jamais. Et il ne veut pas. On se met à sa place, il ne veut pas. Et donc, l'idée d'un compromis est devenue quelque chose de tout à fait impossible. Et puis, il y a une autre raison à cela. Je l'évoquais à propos de la question... Ah, non, je regardais des chiffres pendant que tu parlais là. Quand on parle de compétitivité, pourquoi il y a des délocalisations ? Sur le monde, si on prend l'échelle de la planète, il y a 73% des salariés qui sont sans aucun système de protection sociale. C'est mieux, hein ? Voilà. Il y a 152 millions d'enfants au travail. Et il y a 40 millions d'esclaves. Alors, d'un point de vue compétitif, on ne fait pas mieux. Voilà. Et donc, on est dans... nous sommes confrontés à cette situation. Puis, il y a une autre dimension. Je l'ai évoquée à propos de la démocratie en disant que les travailleurs voudraient... Je vais prendre là aussi un exemple très concret. En... Je ne sais plus si c'est 84 ou 86, mais bon... Je crois que c'est 84. Peugeot-Sochaux, ils ont fait une étude sur la productivité du travail, le rendement, sur les chaînes de montage. Et donc, on est sur le travail à la chaîne. Et il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de loupés, de malfaçons et tout. Et ils ont dit, bah non, il faudrait faire autre chose. Et au terme d'une étude faite avec des sociologues et des psychologues, ils ont décidé de faire ce qu'ils appelaient des ateliers flexibles. C'est-à-dire, c'était des équipes qui se réunissaient autour de la voiture à monter. Et les salariés avaient une vision complète de l'objet à finir, quoi. Et puis, deux ans après, donc je ne sais plus si c'est 86 ou 88, j'ai eu entre les mains, d'ailleurs, un rapport d'alerte en disant, bah, il faut arrêter les bêtises, parce que ces salariés, depuis qu'ils ont la maîtrise de l'objet fini et qu'ils construisent, qu'ils savent, qu'ils produisent des voitures, bah, ils ne se sentent plus. Ils veulent donner leur avis sur les conditions de travail. Ils veulent donner leur avis sur ce qu'il faut investir. Et ils réclament une augmentation de salaire. Donc, il faut arrêter les frais. Et ils sont revenus en arrière. Donc, il y a une espèce, contrairement à ce que nous avons connu au 19ème et pendant la majeure partie du 20ème siècle, il y a maintenant une espèce de divorce entre le rendement du capital et le travail dans les pays développés. Alors, ils se rattrapent. Ils commencent, par exemple, à aller en Chine. Et puis, le monde diplomatique, je crois que c'était la semaine dernière, a fait état qu'il y a eu de tels mouvements en Chine que l'écart entre les salaires chinois et les salaires français, pareil en Tchécoslovaquie, en Tchéquie, pardon, pareil en Tchéquie, les écarts se réduisent. Donc, ils commencent à fermer des entreprises en Chine pour les envoyer en Afrique. On en reparlera dans cinq ans. C'est-à-dire qu'ils font une espèce de nomadisme en fuyant à chaque fois, mais c'est parce que, pour eux, il y a quelque chose qui est maintenant de l'ordre de l'impossible. Et alors, je vais essayer de me faire comprendre. Nous, on fait comme s'il leur était possible de, finalement, de revenir à la raison, de dire, ben non, il faut un peu plus augmenter les salaires, il faut ralentir les cadences et tout. Mais pour eux, c'est explosif, c'est impossible, c'est impensable. Donc, on est en train d'essayer de leur demander un truc où, à tous les coups, ils perdent. Donc, ils ne veulent pas. On essaye d'imaginer qu'on est à leur place pendant 20 secondes et on pense que c'est normal qu'ils ne veuillent pas. Et donc, le problème qui est posé aux luttes, c'est comment ces luttes posent d'emblée la question d'aller au-delà du capitalisme. Tu évoques, par exemple, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il y a en ce moment 400 000 salariés en France qui ont choisi la voie de la coopérative. Voilà. Ce n'est à la fois pas beaucoup et ce n'est pas tout à fait négligeable. Mais si on regarde d'ailleurs, la plupart des entreprises qui ont été sauvées, sauf celles qui ont été rachetées, évidemment, sont passées par cette voie. Donc, on est dans une situation où le moyen de faire face, comme dit l'autre, la meilleure défense, c'est l'attaque. Quand on prend, par exemple, les mesures de Macron, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de très profond qui est en train de se faire. On n'arrête pas de dire de vanter les mérites de l'auto-entrepreneuriat. Alors, c'est quoi ? C'est grâce à l'ordinateur, on demande à des tas de gens, au fond, de se louer, un peu comme les paysans se louaient au 19e siècle, à la tâche. Voilà. Et donc, ce n'est plus le contrat de travail, c'est un contrat de location, c'est un contrat commercial. Et nous, nous essayons de sauver un code du travail qui n'a pas empêché qu'il y ait 6 millions de chômeurs, qu'il y ait de la précarité, qu'il y ait 400 suicides par an dans les entreprises. Voilà. Donc, il y a presque un non-sens. Et on n'attirera pas ni les jeunes, ni les... en disant, défendez ce truc qui nous a foutu dans la situation dans laquelle on est. Et c'est pour ça que, quand je dis la meilleure défense, c'est l'attaque, ce n'est pas une clause de style. C'est est-ce que la question, et alors, on fait deux choses à la fois, est-ce que la question qui est posée, c'est que ce ne soit pas le monde du travail qui rédige le code du travail. Voilà. Et là, on pose deux questions. La nature du travail et qui doit avoir le pouvoir. Et bien, on est sur autre chose que le système actuel. On commence à aborder une autre conception de la société. Et c'est là où il faut sortir... Je reviens au parti, parce que, finalement, vous n'en parlez pas beaucoup. C'est là où ça nous permet de sortir d'une espèce d'entre-soi, vous voyez. Moi, je regarde, par exemple, les textes des partis où ce qu'il y a eu, même pendant la période électorale. Alors, est-ce qu'il faut quand même soutenir le PS ? Ou est-ce qu'il faut faire ci ? Ou est-ce qu'il faut faire ça ? Mais c'est des problèmes qui, au fond, concernent une poignée d'individus qui sont complètement engagés dans les appareils. Mais ce n'est pas ça, le problème des gens. Le problème des gens, c'est comment ils sont capables de ne plus subir et de réussir à imposer quelque chose qui soit autre chose, quoi. Au fond, il y a un désir de pouvoir, dans le bon sens du quel terme, pas le pouvoir de domination, de pouvoir le verbe. Il y a un désir de pouvoir auquel, pour l'instant, la structure, la conception de la politique et du syndicalisme ne répond pas. Et c'est peut-être ça, justement, la lecture de la charte. Oui, je voulais rajouter un mot par rapport à Tobacco. Là, donc, le patron de l'ancienne usine CETA d'Orion, il n'a pas seulement dit non, il n'a dit pas question. Il l'a même dit plusieurs fois. Donc, à mon avis, Unilever, ils ont dû sacrément se faire engueuler dans le milieu du patronat, en permettant aux travailleurs de Fralide de faire leur planscope. Sur le code du travail, je suis conseiller du salarié, donc je connais un peu le code du travail. Et effectivement, tu as raison, ça fait plus de deux décennies qu'on arrache des pages entières du code du travail, ce qui fait qu'on est dans la situation où on est. Donc, il ne s'agit pas de défendre ce code du travail, il s'agit d'être à l'offensive et de proposer un autre code du travail. Alors, je crois qu'il y a 23, enfin, je crois, je suis sûr, puisqu'on l'a eu entre nos mains, il y a un projet de nouveau code du travail beaucoup plus favorable aux salariés, qui a été élaboré par 23 juristes, je crois. Et c'est vrai que, ni dans les syndicats, en tout cas dans le lien à la CGT, ni dans les partis politiques, et je pense au PCF, puisque je suis adhérent du PCF, on ne parle de ce nouveau code du travail. Alors, comment peut-on donner des perspectives à des gens qui manifestent quand même, qu'on le veuille ou non, il y a quand même un peu de monde dans les rues, suffisamment, mais il y en a, voilà, comment peut-on donner des perspectives à ces gens-là, si on ne leur dit pas qu'il y a un code du travail, un nouveau code du travail, élaboré par des juristes, mais qui disent, il faut maintenant que ce soit les gens, les salariés qui s'en emparent pour encore l'améliorer, etc. Si on ne fait pas ça, on va dans le mur. En 2016, il y a des grandes manifestations. On met plusieurs millions dans les rues. Et puis, au mois de septembre, on dit, les syndicats disent, on va continuer. Et puis, en fin de compte, on continue, bon, parce que c'est passé à un coup de 49,3, etc. Donc, on est complètement dans la logique qu'on nous impose aujourd'hui, quoi. Moi, depuis que je milite, c'est-à-dire depuis le début des années 70, je me suis toujours battu pour défendre quelque chose. Jamais pour gagner quelque chose. Jamais. Donc, vous voyez un peu. Donc, le Conseil national de la résistance, il faut s'appuyer là-dessus. On était dans une France complètement démolie économiquement, etc. Les gars, les résistants, ils faisaient le coup de fusil, mais en même temps, ils réfléchissaient à ce que sera la France demain. Et tout ça, ils avaient un optimisme, et ils ont réussi, quoi. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse comprendre aux gens, qu'aujourd'hui, on peut le faire. Voilà. Voilà. Donc, on dit, les gens n'ont pas de perspective, on leur en donne pas. Alors, bon, il faut peut-être qu'on essaye de leur en donner. Voilà ce que je voulais dire, mais ça va dans le sens que tu as dit, quoi. Alors, sur les scopes aussi, sur les scopes, moi, j'ai un problème quand même. Un, on avait proposé ça dans une pépinière à Valicorne, et les salariés ont refusé parce qu'ils avaient des pétoches de partir là-dedans. Moi, j'étais secrétaire de l'UL à l'époque, et j'avais pris contact avec un gars qui s'occupait de ça sur Clermont-Ferrand. J'avais pris des contacts et tout, et on n'a pas pu réaliser le truc parce que les salariés n'en voulaient pas. Il y avait des pétoches. Après, je pense que quand on travaille dans une grande entreprise du CAC 40, des grands groupes comme Rode-Boulin, etc., qui a été complètement disloqué, il y a eu d'autres entités, quoi. Et puis, il y a, par exemple, je pense à un DCO à Comantry qui est ex-Rode-Boulin, où on veut privatiser la gestion de la station d'épuration. Donc, c'est quand même dangereux pour l'écologie et tout ça. Si ce n'est pas les salariés de l'entreprise qui la gèrent et que c'est une entreprise extérieure, on risque d'avoir de gros, gros, gros problèmes d'environnement et de santé. Bon, par exemple, si demain, il y a des gros problèmes dans cette entreprise, comment on peut faire pour monter une coopérative quand on sait que c'est sur le marché international, quoi. Ils vendent, ils achètent et ils vendent à l'international, ils travaillent à 80% pour l'exportation, etc. Donc, voilà, moi, si on devait être confronté à ça, ça poserait quand même un problème. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution, mais je ne sais pas encore comment faire. Je voudrais juste rajouter à ce que tu viens de dire sur le CNR, parce que je partage complètement ce que tu dis, juste une petite dimension. On n'y était pas, mais qu'est-ce qui pouvait se passer dans la tête de gens dont on pourrait penser qu'ils avaient vraiment d'autres chats à fouetter que de penser à la sécurité sociale et au droit de vote des femmes ? Il y avait d'autres urgences du moment, ce que tu évoques. La seule hypothèse qu'on peut faire, c'est que ça devait rudement les encourager à se battre contre l'occupation de la vie. C'est-à-dire qu'un des moteurs, je pense, peut-être certains d'entre vous, des parents qui ont été dans la résistance, je sais que mes parents nous ont parlé, c'est qu'un des moteurs, c'était de savoir qu'on ne reviendrait pas avant. Et c'est peut-être ça qu'on n'arrive pas à cultiver, ou qu'on n'ose pas cultiver plus exactement. Et alors, parce que tu évoques deux réalités contradictoires, je ne sais pas par quelle mâchoire je vais le prendre, je vais commencer par le négatif, tu évoques des endroits où les travailleurs ont peur de se mettre en coopérative. Il faut qu'on s'interroge si le fait que ça ne soit pas posé d'une manière plus large, si le fait d'avoir le sentiment d'être les seuls à partir, à l'aventure, ça ne décourage pas. Est-ce que ces travailleurs auraient exactement la même réaction si on leur disait, ben voilà, peut-être pas partout, encore une fois, n'idéalisons pas, parce que sinon ça va nous décourager, mais dans des tas d'endroits, la question de prendre l'entreprise est posée, et donc on n'est pas les seuls à s'interroger. Je prends un exemple d'ailleurs, vous vous souvenez de Cifrance, au moment où il y a eu Cifrance, il y a eu aussi dans certains endroits, dans les raffineries d'essence, c'était Elf, c'était Elf, des mouvements aussi de salariés, et il y a eu, je me souviens avoir vu à la télévision, c'est comme ça que je l'ai su, des salariés qui mettaient à la porte de leur entreprise, de la raffinerie, le directeur et son aéropage, en criant, on est chez nous. C'est formidable de dire ça. Mais personne n'a eu l'idée de proposer que ces salariés et Cifrance se rencontrent, alors que les uns ont besoin de carburant, et les autres auraient eu besoin de débouchés. Donc l'absence, au fond, d'intervention qui part de ce qu'il y a de ressenti profondément, je trouve, est vraiment dommageable. Et alors, il y a un deuxième aspect, parce que souvent, quand on évoque une autre démarche, viennent tout de suite les objections, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, ce qui est complètement vrai, on ne sait pas si les gens sont prêts, bonne question, et tout. Il y a une chose qu'il faut voir, c'est que des fois, on peut avoir, malheureusement, raison de plus pour le faire, on peut avoir le sentiment de ramer, de ramer, de ramer, et tout d'un coup, il y a du surgissement. Est-ce qu'en début janvier 2016, on aurait pensé au Nuit Debout ? J'en suis pas sûr. Et si des forces organisées s'étaient interrogées en disant, mais est-ce qu'on va faire des Nuit Debout ? Je pense que la première réaction, ça aurait été de dire, oh là, on n'est pas sortis. Et pourtant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui courent de manière un peu souterraine, et c'est peut-être ça qu'il faut savoir faire. C'est s'inscrire, j'allais dire dans le temps long, j'en sais rien, mais s'inscrire dans la durée, dans la ténacité, dans le bouche à oreille, et voir ce que nous sommes capables de faire mûrir. Et puis des fois, on peut être surpris. D'ailleurs, beaucoup de mouvements commencent par un espèce de surgissement, on se demande d'où ça sort. Moi j'ai un souvenir, c'est une question d'âge, j'ai souvenir d'un beau titre du Monde, le journal, en avril 68, c'était « La France s'ennuie, la France roronne ». Ça fait preuve d'un bel esprit de prédiction. Et alors, vous allez dire que j'ai une dent contre ce journal, le même journal s'est fortement illustré aussi, enfin en tout cas à mes yeux, en septembre 95, avec un titre de « Une rentrée sans histoire pour M. Chirac ». Je vous laisse repenser à ce qui s'est passé deux mois après la sortie de cet exemplaire. Voilà, donc on ne sait pas. Voilà, le problème c'est de travailler ce que ressentent les gens, ce que pensent les gens, de s'inscrire dans cette espèce de durée, chose qui est parfois contradictoire avec quand les partis songent à leur survie, ou quand ils pensent d'élection en élection, parce que les gens ne vont pas au rythme des calendriers qu'on leur impose, ils vont à leur propre rythme. Voilà. Et donc se dégager de la normalité, y compris du point de vue du temps, paradoxalement, ça peut permettre d'accélérer les choses. Encore une fois, moi j'insiste sur le fait que le paradoxe, c'est qu'en face, je les sens très inquiets. Très très inquiets. S'ils n'étaient pas inquiets d'ailleurs, ils n'auraient pas recouru à Macron. Ils se seraient contentés de Fillon. Et donc on sent qu'il y a quelque chose où ils disent qu'il vaut mieux éteindre l'incendie, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Et alors, dernier élément, ben non, j'ai tout dit, voilà. Ah ben si, le marché international, oui. Ça, c'est une vraie difficulté. Il y en a même d'autres avec des entreprises qui, elles, sont des multinationales. D'ailleurs, à l'HOMOS, on va faire une séance de travail sur appropriation sociale en prenant l'exemple de multinationales. Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'appropriation sociale, on prend toujours l'exemple d'une petite entreprise ou d'une moyenne entreprise. Et donc c'est un peu commode, quoi. Voilà. Donc je le dis, non, je ne sais pas bien répondre à la question. Mais la poser me semble important. Et alors, rien qu'en la posant, se posent déjà deux types de questions. Le premier, c'est que quand on lance une idée, elle est reprise par d'autres. Alors après, il faut voir comment elle se nourrit, de controverses. Quelqu'un nous fait une objection, ça nous oblige à la retravailler et tout. Il y a 30 ans de ça, il y a 30 ans, 40 ans, l'écologie était du... Vous voyez, il y avait quelques rêveurs dans leur coin. Et maintenant, tout le monde en parle. Donc, la... Alors, il faut souhaiter que ça aille un peu plus vite, mais l'idée d'ouvrir une porte, d'ouvrir une porte d'interrogation est quelque chose qui libère profondément. Le fait de... En général, alors ça aussi, c'est un défaut des partis politiques, on l'a connu, moi, je l'ai connu, on ne se pose que les questions dont on a déjà les réponses. Et quand on n'a pas les réponses, on n'ose pas se poser la question. Donc, ça veut dire qu'on tourne en rond, quoi. Voilà. Si les scientifiques faisaient comme ça, on n'en serait même pas la machine à vapeur. Donc, l'exploration. Accepter le principe de l'exploration. Accepter le principe du tâtonnement. Alors, évidemment, quand on doit porter la bonne parole, c'est impossible. Il faut avoir réponse à tout. Mais quand on dit aux gens nous sommes sur un pied d'égalité pour chercher, contrairement aux apparences, on se libère. Et alors, la deuxième chose, c'est qu'il y a des éléments qui peuvent être contagieux en passant les frontières. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je sors d'une réunion hier à la FSU. C'était un stage sur social et politique. Et puis, il y avait un Allemand. Il nous a fait une description de la réalité du monde, de la situation du travail en Allemagne. Je vous avoue, j'étais pourtant méfiant. Mais je suis tombé de haut. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui peuvent ensuite, encore une fois, faire boule de neige, être repris, nous revenir en écho. Ce que font très bien les capitalistes entre eux. Ils n'arrêtent pas de se réunir. Voilà. On apprend qu'ils se réunissent. Le FMI, la Banque mondiale et tout. Et nous, voilà. Et eux, ils explorent. Et nous, on veut être tout de suite dans la certitude. Je crois que l'accès à l'exploration, paradoxalement, nous permettrait d'aller beaucoup plus loin. Oui, puis je voudrais dire, sur le terme, ils sont inquiets. La façon, y compris les mots employés par Macron avec « foutre le bordel », ça montre qu'ils sont sacrément inquiets. Et moi, je pense que, moi, j'ai discuté encore avec Lucas Sona à midi, c'est en train de passer dans les têtes. Ça, c'est... Ils vont nous mépriser encore longtemps ? C'est pas possible, Soin. Et je pense qu'à un moment donné, je sais pas quel sera l'élément, mais je pense que ça va être la pluie. C'est pas possible. C'est pour la fin. C'est pour la fin. Oui, mais on va peut-être faire la fin, à moins que quelqu'un veut intervenir encore. Il m'avait semblé sentir qu'il n'y avait plus personne. Alors, Pierre, on nous passe des choses à dire que je vous dis pas. Alors, d'abord, le... Le... L'atelier, l'atelier du même, nous sommes une association d'éducation populaire, comme vous le voyez, et donc, ça veut dire qu'on a des membres. Donc, si vous voulez adhérez à l'atelier, pas de problème, et surtout qu'on discute à peu près tous les mois, à la fois pour préparer les prochaines rencontres, mais aussi pour discuter et les orientations de l'année suivante, et je vous assure, c'est sacrément enrichissant et sacrément intéressant. Alors, même si vous ne voulez pas adhérer à l'association, il y a aussi une association des amis de l'atelier, dont le président est ici, donc vous pouvez passer par cette première association si vous le souhaitez. Alors, par contre, on aurait besoin aussi d'un petit coup de main financier, donc je crois qu'il y a une boîte quelque part là-bas, voilà, à l'entrée, vergent, donc laissez un petit billet dans la boîte. N'oubliez pas également, si vous souhaitez, si vous souhaitez être informé des différents rencontres, nous donner votre adresse e-mail pour qu'on puisse vous envoyer. On a actuellement une liste de diffusion à un peu plus de 1000 personnes. Bon, ben, quelques autres plus, ça serait bien. On se retrouve pour la prochaine rencontre, donc sur le thème qui poursuit celui de ce soir, le jeudi 26 octobre, cette fois-ci, à la ferme des idées, à 18h, sur le thème « Quel rôle peut avoir les mouvements citoyens pour oeuvrer au changement de société ? » avec Benoît Boritz, qui est déjà venu ici et qui a d'ailleurs, qui a intervenu, j'ai un texte là de l'Homos, sur lequel, qui est très intéressant par rapport aussi à ce qu'on a discuté. Ah oui, le film, mais je n'ai pas noté le jour. Le film « Mutual », qui a été partenaire avec nous pour la dernière ou notre avant, je ne sais plus, voilà, fait une rencontre, un film sur l'amiante. Alors, je n'ai pas noté la date, tu ne m'as pas donné la date, Pierre. C'est quand même 10. C'est le 17. Le 17 octobre, au Palace. Au Palace, voilà. Sur l'amiante. Pierre, on va dire l'animo. Oui, c'est à la suite de ce que tu viens de dire, c'est comme ça que ça me revient. Par expérience, je le dis par rapport à l'atelier, souvent, on peut s'auto-censurer en se disant « oui, mais moi, je ne suis pas capable » ou « je ne parle pas aussi bien » et tout. En vérité, on est tous devant un puzzle. Et très rares sont ceux qui ne possèdent aucune pièce. Parce que toutes les expériences, y compris les mauvaises, peuvent servir de réflexion. Et donc, en politique, contrairement à ce qu'on nous dit, aussi, les ignorants, ça n'existe pas. Voilà. Et alors, à partir de là, il y a une deuxième chose qu'il faut se dire, c'est qu'à partir du moment où on cherche dans la même direction, le désaccord est rudement utile. Il est fécond. Parce que chacun d'entre nous, on sait en gros ce qu'on pense. On n'a pas besoin d'un miroir. Par contre, se trouver dans une situation de contradiction, ça ne veut pas dire que l'autre a forcément raison ou que soi-même a forcément raison. Mais on cherche pourquoi il y a ce désaccord. Et donc, comme on a envie de rester ensemble, on cherche à le dépasser. Et en cherchant à le dépasser, soit on se convainc mutuellement, soit tout simplement on dépasse le désaccord en trouvant une idée à laquelle ni l'autre, ni soi n'avions pensé. Et donc, c'est un jeu de construction dans lequel il faut accepter. Alors, tu parlais d'ailleurs du caractère pervers des institutions. On nous habitue à tout sauf à ça. C'est-à-dire, j'ai discuté avec un... Je ne sais pas s'il y a des enseignants ici. Je discutais avec un copain qui était enseignant de ça et qui participe à l'homos et tout. Et puis tout d'un coup, il se met à éclater une rire. Il dit, c'est vrai, moi, dès que j'arrive en classe, je leur dis, taisez-vous et essayez-vous. Voilà, nous vous souhaitons une bonne soirée et donc au 36 à la ferme des idées. Merci. 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 Merci.